l'objectif c'est jeu c'était match ouais on va essayer de gagner vendredi déjà ce que ça peut être un match de match facile c'est comme une bonne équipe on va essayer de reproduire ce qu'on a fait la semaine dernière en étant costaud et en faisant le travail ça sera vrai c'était match ouais ça change l'approche du match de savoir que là ça dépend plus de vous il n'y a pas besoin d'attendre les résultats de l'autre équipe non parce que les autres matchs c'était la même chose c'est à dire que si tu gagnes tu restes devant donc non on se pose pas la question de savoir si si on gagne et on sera deuxième définitivement on prend comme les autres matchs et et de toute façon il faut pas faut pas le prendre autrement sinon on va se mettre une pression monstre et on va pas faire le boulot et comment on arrive à enlever la pression parce que l'enjeu est quand même important non c'est vrai après moi je vais dire que j'ai pas la pression au fond avant le match ça se trouve je vais avoir une grosse pression je sais pas chacun évacue sa pression comme comme il peut comme comme il le fait d'habitude mais pour ma part j'aime juste être concentré et c'est pas penser à deuxième place même si au fond moi je vais vraiment y penser beaucoup je pense au sein du groupe vous avez conscience quelques minutes d'un véritable exploit moi on en est vraiment conscient je pense que le groupe sait qu'on peut faire quelque chose de beau et d'extraordinaire après franchement dans notre journée dans le quotidien je vois pas de différence monstrueuse on bosse pareil on s'entraîne pareil a toujours de la bonne humeur de l'ambiance et ce qui fait que je pense on va faire le travail et on va essayer de boucler ça vendredi si possible mais ça va pas être facile encore une fois de plus c'est vrai que sur cette fin de saison de la pression vous êtes sur une série de fous quand on sent que ça vous n'êtes pas trop impacté par ça sur les fonds par les ballons qui commencent à peser ou c'est un peu compliqué quand il ya de l'angeur fin de saison vous enchaînez vos victoires assez sereinement oui après je pense que on a un groupe assez mature aussi ça qui fait que les anciens ils arrivent à éponger la pression comme on dit il ya aussi un staff qui qui fait en sorte qu'on calcule par la pression je pense qu'ils apprennent plus pour eux et nous il nous évacue plus de la positivité et ouais il nous faut oublier la pression et je pense que même le staff il doit avoir une grosse pression mais il nous la montre pas et je pense que il donne de la force pour qu'on qu'on n'y pense pas et qu'on fasse le taf je pense que je vois c'est ça je pense qu'on a un bon groupe et le groupe fait en sorte de pas subir cette pression le rôle des anciens peut-être ce qu'on a plus d'expérience c'est tout il est important là aujourd'hui pas avec les jeunes qui sont là et tout il ya beaucoup de discussions leur expérience aussi sur le terrain ça ça compte ouais ouais je pense il ya des mecs comme par exemple avec kashi qui a une expérience de plus haut niveau mais mathieu sens qu'il n'y a pas beaucoup joué cette année mais qui apporte son calme et son expérience parce qu'il a quand même vécu deux trois montées je sais pas exactement dont qui t'apporte cette expérience même malgré l'expérience football ici qui est aussi l'âge il y en a comme john con calvez jiji sont un peu plus mûrs et plus mature donc ils savent quand même tempérer quand nous on s'enflamme enfin moi je suis un peu plus jeune mais quand les plus jeunes s'enflamment et il tempère et calme et franchement il ya bon état d'esprit dans ce groupe donc il n'y a pas de souci pour ça le fait que vous terminez là les deux dernières deux équipes qui sont solides mais qui ne jouent plus rien est ce que ça donne le sentiment de l'extérieur que c'est que c'est un peu irratable quoi cette cette montée directe faut pas se dire ça parce que si on se dit ça justement c'est là que ça va être le piège et plus on est libéré bah mieux on joue ça veut dire que ces équipes là elles ont plus rien à jouer donc elles vont jouer libéré elles vont jouer sans pression aussi donc des fois que tu joues sans pression batte un peu mieux et nous peut-être on aura la pression donc on va les pieds qui trempe j'espère pas mais c'est des matchs pièges aussi c'est des matchs pièges après comme je l'ai dit pour moi le match le plus dur c'était sept mais il faut pas négliger quand même les deux matchs qui arrivent et essayer de finir vendredi parce qu'on sait jamais à ce don enfin contre ce don c'est parce qu'il peut se passer donc on va éviter ce traquenard le scénario idéal ça serait quoi justement enfin je savoure gagner ça c'est le résultat gagné ok mais c'est pareil que contre sept finalement faut marquer de toute façon nous c'est notre force c'est qu'on fait souvent des grosses entames de match et si on commence fort comme d'habitude à domicile après la salle extérieure c'est différent mais si on commence bien le match je pense qu'il paraît à nous arriver si on commence par les matchs et qu'on marque comme on le fait assez tôt et qu'on reste costaud solide sur nos principes qu'on s'enflamme pas on reste concentré de la première à la 90e 12e 13e cette année n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à nous à nous faire mal quand on est dans cet état là et dans cet état d'esprit là c'est vrai que l'idéal c'est c'est toujours que c'était une montée de bien montée à la maison devant tout le public comme ça aurait pu être là non laisse tomber ton piège là c'est vendredi on fêtera on fêtera vendredi de la semaine d'après encore s'il faut il y a un autre vendredi s'il faut mais des vendredis là il faut que je fête dans le bus il faut que dans le vestiaire je sois comme un fou et non non j'attends rien du tout il faut que ça soit là laisse tomber ton coup moi non il faut que ça soit vendredi et après c'est la semaine prochaine bah on pourra fêter encore avec le public de toute façon on fêtera vendredi là c'est important c'est important c'est vrai que vous êtes quelqu'un dans l'équipe aussi je crois une fois avec Montagne voilà avoir joué en R1 R2 il y a pas si longtemps et là d'être aux portes de jouer une montée en Ligue 2 ça représente quoi pour toi à titre plus personnel on va dire je me fais souvent chandrer parce que on me dit est-ce que tu vas pleurer si on monte etc et je leur dis souvent même avec Biss et tout qui a un peu le même parcours que moi même s'il va croire que c'est un grand défenseur on vient de loin et c'est toujours c'est toujours spécial pour nous parce que nous on l'a pas connu après je pense que même les Abed Cachy et tout qu'ils ont connu ça va être quand même spécial ils vont être fiers et contents d'être montés mais pour nous ça sera une autre saveur parce qu'on vient vraiment de loin de très très loin je n'imaginais pas il y a 4-5 ans de jouer une montée en Ligue 2 pas aussi tôt mais avec peu d'expérience parce que voilà j'ai fait R1, N3, N2 j'ai même commencé en PA je crois donc c'est à dire je viens vraiment de loin et ça va être un goût de travail achevé enfin pas achevé parce qu'après il faut jouer en Ligue 2 et si on peut jouer en Ligue 1 on ne sait jamais l'année prochaine mais ce sera spécial parce que je viens de loin et je serai fier et content pour mon travail pour ma famille qui m'ont pas lâché pendant tout ce temps là et qui m'ont dit de pas lâcher et de croire en moi ça va être spécial il y a vraiment de la fierté là aujourd'hui ouais il y a beaucoup de fierté parce qu'on vient de très loin on sait ce qu'on a vécu on sait ce qu'on a dû faire pour y arriver j'ai dû laisser ma famille faire des kilomètres aller jouer tout seul dans des campagnes en N3 pour franchir les étapes donc ouais ça va être spécial et ça va être fort aussi pour ma famille qui m'a toujours soutenu ils m'ont dit lâche pas lâche pas des fois je voulais arrêter le foot non allez on croit en toi et tout et c'est pour eux que je le fais aussi je suis content c'est pour eux parce qu'ils m'ont pas lâché plus que pour moi même c'est pour ma famille que je le fais et je veux être fier ouais très très fier c'est ça que vendredi c'est la guerre peut-être jouer à Axel Gauche là contre 7 t'auras vraiment joué partout quoi cette saison ouais ouais il faut être joué au coach ça pour que l'année prochaine il passe pas de coup non non ouais non j'ai cette chance d'être polyvalent et de pouvoir essayer de jouer partout après je suis pas aussi bon à tous les postes mais mais c'est aussi une chance pour moi de pouvoir jouer à plusieurs postes parce que voilà le coach ça lui donne plus de cartes je sais qu'en jouant plusieurs postes aussi ça me permet d'être dans le groupe souvent bah pour cette année ça m'a réussi parce que j'ai souvent été titulaire mais par exemple si ça si je dois être sur le banc je sais que bah je le serai parce que je suis polyvalent quoi et que ça me permet d'être dans le groupe à à chaque match et de toute façon que je joue même latéral milieu même s'il faut aller au goal faire des plongeons bah je me donnerais à 100% et c'est très bien pour moi aussi ouais c'est une chance et un atout ouais il y a la montée mais aussi vous êtes aussi en course pour le titre encore est-ce que vous y pensez un peu ce que ça quelque part vous tient à coeur après il y a le premier objectif qui n'est pas validé encore effectivement mais vous avez un petit convainc de la tête ou franchement dans le vestiaire ouais ça en parle des fois de si on reste dans les deuxièmes enfin dans les deux premiers d'aller jouer la première place mais moi je fêterai la deuxième place comme si j'étais champion donc franchement à titre personnel ça 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 me fait rien d'être premier au deuxième l'important c'est de monter comme je l'ai dit je le fêterai la deuxième place comme si j'étais champion de j'avais gagné la ligue des champions donc ouais non moi ça me à titre personnel ça c'est pas un objectif primordial et principal non il n'y a pas de prime à part du président qu'est-ce champion non je suis pas au courant je vais lui demander après s'il y en a une là par contre par contre si il me dit qu'il y a une bonne prime le président on va aller chercher la première place mais bon après ça dépend pas de nous aussi ça dépend aussi de l'aval et ils méritent vraiment leur première place ici ils vont au bout qu'on est deuxième c'est c'est mérité ils ont fait une très bonne saison ils ont une bonne équipe et chapeau à eux et on va essayer déjà d'aller chercher la deuxième place et si on les dépasse pas tant mieux pour nous et